Musique Il y a bel et bien une poursuite judiciaire à l'encontre de Marc Ravalmanen. D'après le Président de la République, on répond aux députés qui ont revendiqué la publication des raisons de détention de l'ancien Président. Le Sénat américain a confirmé la nomination du nouvel ambassadeur américain à Madagascar, Robert Yamate. Il a été nommé par le Président américain Barack Obama le 4 août dernier pour remplacer Nismar Gart, parti en 2010. La Conférence des évêques dénonce dans leur comique et de ce jour l'exploitation à outrance de ressources minières et stratégiques de Madagascar. La coupure d'eau dure des heures dans plusieurs quartiers d'Antanarive et cela depuis deux semaines, selon les habitants de la cité d'Itaus. Les habitants mettent des journées entières à remplir tous les récipients dont ils disposent, des sceaux, des cuvettes et même des bouteilles. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de TV Plus Madagascar. Je vous invite à le suivre jusqu'à son terme. Il y a bel et bien une poursuite judiciaire à l'encontre de Marc Ravalmanen d'après le Président de la République en réponse aux députés qui ont revendiqué la publication des raisons de détention de l'ancien Président. Le Président de la République continuera de prendre en main la Réconciliation nationale d'après ses dires lors de son arrivée à Iva tout cet après-midi. Mérida Jembloul, Arfidra Koutmanel. Le Président de la République, Eratonar Mappéane, prendra en compte toutes les propositions pour la mise en œuvre de la Réconciliation nationale d'après ses dires. Cette mise en œuvre a déjà commencé, a-t-il ajouté. Pour lui, la Réconciliation nationale ne pourra se faire que par l'effectivité de la décentralisation, grâce à laquelle la population peut bénéficier de la répartition équitable de nos richesses. En effet, les problèmes engendrés par les crises à répétition résultent de cette inégalité d'après toujours ses explications. Le Président de la République continuera de prendre en main la Réconciliation nationale. En ce qui concerne les démarches déjà entamées par le FFKM depuis lundi, le Président Eratonar Mappéane a déclaré que les chefs d'église ont le droit de rencontrer les présidents qui se sont succédés à Madagascar et que lui-même va s'entretenir avec eux. Dans le cas de Markha Valmanen, il a déclaré qu'il y a bel et bien une poursuite judiciaire à l'encontre de l'ancien Président. Le Président Eratonar Mappéane lui aurait déjà dit que tout citoyen malgache a le droit d'aller et venir sur tout le territoire de Madagascar, mais que Markha Valmanen ne s'était pas contenté d'entrer à Madagascar à bord d'un avion clandestin, mais qu'il avait également proféré des propos qui pourraient mettre en cause l'apaisement social. Le Président de la République a quand même expliqué que le cas de Markha Valmanen fait partie de la Réconciliation nationale. Le Président Eratonar Mappéane est de retour au pays après avoir assisté à une conférence sur l'environnement en Australie. Mais le Sénat américain a confirmé la nomination du nouvel ambassadeur américain à Madagascar, Robert Yamate. Il a été nommé par le Président américain Barack Obama le 4 août dernier pour remplacer Nismar Card, parti en 2010. Robert Yamate a déjà travaillé au Sénégal, en Hongrie, au Zimbabwe, en RDC et en Suisse. Marié, Robert Yamate est un mathématicien sortant de l'école polytechnique de Californie. Il est également titulaire d'un diplôme de maîtrise en administration des affaires à l'Université de Pennsylvanie. Le Président Eratonar Mappéane L'opération Tantjk sera l'invité d'un scénario vendredi dans l'émission L'invité du Zoom. Alors si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les envoyer via l'adresse invitéduzooma.gmail.com. Une convention de financement devrait être signée avec le ministre des Finances et du Budget avant la fin du mois, a déclaré ce jour l'ambassadeur-chef de délégation de l'Union Européenne à Madagascar. Cette convention devrait mener à l'approbation du décaissement de la première tranche de l'appui budgétaire en décembre 2014 plus précisément. L'Union Européenne a annoncé ce jour l'octroi d'un don non remboursable d'un montant de 304 milliards d'arrières, soit 95 millions d'euros, en vue d'améliorer les services publics essentiels à Madagascar. M'amptine Anjembloul, Riffre Agenartsan. La Commission Européenne a annoncé l'adoption à Bruxelles le 19 novembre 2014 de deux programmes importants au bénéfice de Madagascar. Toutes deux visent à renforcer la capacité de l'administration pour répondre aux urgences laissées par la crise, à lutter contre la pauvreté et à améliorer la gouvernance démocratique et économique pour une croissance durable et inclusive. Le premier programme, intitulé « Contrat d'appui à la consolidation des services de l'État à Madagascar, sera mis en œuvre à travers un appui budgétaire versé en deux tranches annuelles de 208 milliards d'arrières, 65 millions d'euros en 2014, et de 41,6 milliards aux 13 millions d'euros en 2015. Le second programme, intitulé « Nfantzakan Awanda Oulubé, NFD », où une administration au service de tous vise à renforcer l'efficacité de l'intégrité de l'administration publique et la qualité des services publics. Ce programme, d'un montant de 54,4 milliards d'arrières, soit 17 millions d'euros, sera mis en œuvre sur une période de six ans. Concernant l'appui budgétaire, l'adoption de cette décision par la Commission européenne constitue une étape supplémentaire vers le décaissement des fonds. Le plus important, c'est que la décision d'engagement a été déjà prise et définitive de la part de la Commission européenne. La convention d'acceptation de ce financement sera signée par le ministre des Finances du Budget la semaine prochaine, et immédiatement après, il y aura la décision de décaissement de la part du comité budget à Bruxelles, et le virement sera fait avant la fin de l'année. Alors la décision est déjà prise, il y a toujours quelques étapes à franchir, mais le plus important, c'est que le virement et l'appui en tant que tel sera fait avant la fin de cette année. Les exploitants illicites de nos ressources haliotiques ne peuvent pas être poursuivis en justice, car la législation est muette sur le chapitre des peines à appliquer, d'après les explications du ministre des Ressources haliotiques et de la Pêche. L'atelier sur le projet de loi sur la pêche et l'aquaculture s'est tenu ce jour en Tannarine. Mérida Lemboul, Arfitra Koutmanel. En cas de constatation d'infraction, le ministre en charge de la pêche et de l'aquaculture peut ordonner la fermeture ou cessation d'activité de l'établissement de commercialisation et de transformation jusqu'à la fin de la procédure, d'après le projet de loi. Le ministère peut également procéder à la vente immédiate des produits saisis ou à leur destruction. Le projet de loi comporte les infractions et pénalités en matière de pêche et d'aquaculture, ainsi que les dispositions applicables aux navires de pêche maritimes et au régime d'accès aux pêcheries. Il est grand temps d'aboutir à la fin du processus, car la situation qui prévaut dans l'exploitation de nos ressources naturelles le justifie amplement. Combien de fois avons-nous entendu que les textes sur la pêche ne répondent plus aux exigences contemporaines de bonne gouvernance, de protection de l'environnement, de la gestion durable et aussi des nouveaux défis liés à la croissance économique et au développement durable. Les textes en vigueur régissant la pêche et l'aquaculture datent de 1993, ce qui ne plus conforme à l'évolution de la situation, selon toujours les explications. Après l'atelier sur le projet de loi sur la pêche et l'aquaculture, des experts vont encore se pencher sur ce projet de loi avant de le déposer pour adoption devant les députés, d'après toujours le ministre des Ressources aéliotiques et de la pêche. Les industries agroalimentaires seront les premières à être dynamisées pour relever l'économie malgache après la crise politique et économique qui a persisté pendant cinq ans, d'après Jules-Étienne Rolland, ministre de l'Industrie ce jour. Ces explications ont démontré que l'expansion des industries agroalimentaires est le meilleur moyen d'assurer une autosuffisance alimentaire pour Madagascar. De leur côté, les opérateurs économiques attendent de l'État un allègement des fiscalités pour booster les industries malgaches. La journée de l'industrialisation africaine a été célébrée ce jour. Le nombre des industries agroalimentaires à Madagascar reste encore indéterminé jusqu'à ce jour. Le ministère de l'Industrie serait en train de procéder au recensement de ces industries, les classifier pour mieux recevoir leurs réclamations. Selon les opérateurs économiques, l'allègement des charges qui pèsent sur eux se trouverait à la tête de la liste de leurs demandes. D'avoir notre environnement naturel, habituel et favorable au développement du secteur, notamment dans ce qui est remis en place des cadres stratégiques, des politiques sectorielles qui conviennent au contexte actuel, de cadres administratifs et juridiques qui favorisent les investissements et la reprise des investissements compte tenu des retards qu'on a acquis pendant cette crise. et surtout aussi la facilitation et la médiation avec les partenaires techniques et financiers pour pouvoir augmenter les investissements et pour pouvoir rattraper justement les retards. Le ministère de l'Industrie a également insisté sur le fait que l'agrobusiness est le secteur idéal pour propulser l'économie de Madagascar qui a souffert pendant 5 ans. Ce domaine peut contribuer favorablement à l'autosuffisance alimentaire. C'est l'agro-industrie qui est favorable pour Madagascar et à la fois en Afrique. Parce que nous sommes effectivement un pays sous-développé et qui nécessite effectivement une sécurité alimentaire avant tout. Donc c'est là la voie qu'on doit adopter pour aller vers l'avant. Mais ceci n'exclut pas les autres parce que quand même nous sommes très bons en textile aussi. Dans le cadre de la célébration de la journée de l'industrialisation africaine sur les thèmes d'une politique qui mise sur l'agro-alimentaire, des échanges et débats entre les acteurs économiques et le ministère de l'Industrie ont été organisés ce jour. Seulement 2% des jeunes malgaches sont des entrepreneurs, selon l'estimation d'une association d'étudiants entrepreneurs. La plupart des entrepreneurs Madagascar, dont le nombre exact n'est pas encore établi, sont des étrangers en face desquels les jeunes entrepreneurs malgaches ne semblent pas faire le poids. Thérin Djamar, Joël Rendatorville. Un pays sur la voie de la relance économique tel que Madagascar ne peut que miser sur les jeunes pour assurer son développement durable selon une association d'étudiants entrepreneurs. Pourtant, le domaine de l'entrepreneuriat est difficilement accessible pour les jeunes et la création de la moindre entreprise, un véritable parcours du combattant. Le fonds de départ se pose souvent comme le blocage principal à l'entrepreneuriat à Madagascar, selon l'association. Le président du club des étudiants entrepreneurs affirme que les jeunes malgaches, pourtant mûts par l'ambition de créer des entreprises, achoppent sur le manque d'expérience en gestion et la difficulté d'intégrer les réseaux de partenariats. Lors d'un échange entre les jeunes intéressés par l'entrepreneuriat et les représentants de dirigeants d'entreprise, ce jour, au Carlton Anus, ce jeune entrepreneur a affirmé qu'intégrer le monde de l'entrepreneuriat requiert beaucoup de sens de l'innovation. Les jeunes devraient d'abord s'informer des problèmes matériels de leurs concitoyens avant de se mettre à la recherche des solutions qui incitent à la consommation. Il a pris comme exemple le domaine de la nouvelle technologie. Les smartphones et les tablettes qui connaissent un histoire considérable à Madagascar pourraient inspirer des activités innovantes. La semaine de l'entrepreneuriat a été marquée par la rencontre entre les dirigeants d'entreprise et des jeunes étudiants au Carlton Anus depuis hier. La commune urbaine Tantan n'arrive, n'a pas hésité à chasser les 80 marchands qui étaient allés. Leur marchandise devant la stèle du 50e anniversaire de l'indépendance à Mahamasne ce jour. Selon les commerçants, la commune n'a pas pensé à leur attribuer un autre lieu ou exercer leurs activités. Le périmètre qui fait face au grand portail du stade de Mahamasne, habituellement envahi par les marchands chaque jeudi, jour du marché, est totalement vide ce matin. En effet, selon les marchands hebdomadaires de Mahamasne, le commerce devant l'entrée du stade et surtout le pourtour de la stèle du 50e anniversaire de l'indépendance est strictement interdit à partir de maintenant « ordre de la commune ». Tantan, un des commerçants habitués des lieux, a expliqué qu'ils n'ont été notifiés de cette nouvelle mesure que sur le tard et ils n'ont pas eu le temps de prendre leur disposition. La note de la commune indique que le commerce devant le grand portail du stade et autour de la stèle provoque des embouteillages et peut détruire les mobiliers urbains des lieux, a-t-il ajouté. Artin, une autre commerçante, a continué que des représentants des commerçants entendaient de régler ce conflit avec la commune, mais en vain. Selon ses propos, les marchands ont consenti de réduire les espaces qu'ils occupent pour laisser circuler librement les voitures et les piétons le jour du marché, mais la proposition a catégoriquement été réfutée par la commune. Le directeur économique de la commune d'Antan Nagivurben a déclaré que les échanges commerciaux sur ces lieux seront strictement interdits. A partir de ce jour, la commune doit continuer que ses commerçants peuvent bénéficier de la future ouverture du bazar de Noël. La coupure d'eau dure des heures dans plusieurs quartiers d'Antan Nagivurben. A Itos, les habitants en souffrent depuis deux semaines. Ils mettent toute la journée à remplir tous les récipients dont ils disposent, des sceaux, des cuvettes et même des bouteilles. Reportage sur les images de Joël Rendador-Vélo. Plusieurs quartiers de la ville des Mille subissent des coupures d'eau et d'électricité qui peuvent durer de nombreuses heures. Les quartiers d'Itos, de Nansan, de Sabousnamen seraient les plus touchés. La coupure d'eau se déclare surtout de 5 heures du matin à 7 heures du soir. Les habitants sont obligés de faire leur provision d'eau en remplissant les sceaux, les cuvettes et même les bouteilles très tôt le matin et jusqu'à très tard le soir pour se prémunir du manque d'eau de la journée. L'Ajirama a communiqué par voie de presse que c'est la période d'étillage actuelle qui engendre la pénurie d'eau à Antan Nagiv et dans plusieurs villes en dehors de la capitale. L'Ajirama incite les usagers à ne pas gaspiller l'eau. Quant aux coupures de l'électricité, elle dure plus de 2 heures selon les habitants d'Itos, de Nansan et de Sabousnamen. Elle se manifeste surtout dans la soirée de 17h à 21h selon Toulch, un habitant d'Itos qui fait état de son mécontentement car il rate les bulletins d'information à un moment où il en a tant besoin. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501